Musique Bonjour Sophie Lemenestrel. Bonjour Christelle. Aujourd'hui sur le marché on va parler d'un petit fruit mais qui a plein de qualités, c'est le pruneau. Un fruit qui est petit en taille mais qui est riche en goût et très complet en nutriments. Il est bon pour tout, le corps, la ligne, l'esprit et la jeunesse. Pourquoi c'est toujours le pruneau d'Agin ? Il n'y a qu'à Agin qu'on en produit ? Alors non, on en produit dans d'autres endroits mais il faut savoir que le pruneau d'Agin, c'est vraiment la référence qualité et c'est le plus gros. Bonjour Monsieur. Bonjour. Je vois que vous avez des pruneaux d'Agin là, pourquoi est-ce que vous avez choisi de vendre ceux-là ? Alors c'est des pruneaux qui viennent de Villeneuve-sur-Lotte à côté d'Agin et ils ne sont pas traités du tout. Donc au niveau du goût, ils sont très moelleux et il n'y a pas de pesticides. Pour 2 euros de plus, vous avez une qualité exceptionnelle. On a dit que c'était un fruit bon pour le corps, pour quelle raison ? C'est un fruit qui est bon pour la ligne, contrairement à l'impression qu'on peut avoir parce que c'est quelque chose d'assez sucré. Mais en fait, il procure un effet rassasiant qui va augmenter votre sensation de satiété. Donc c'est un atout coupe-fin que vous pouvez même utiliser au moment d'un régime. Le pruneau, c'est simplement 20 calories, donc ça vous calera beaucoup mieux qu'un croissant. C'est bon aussi pour l'esprit ? Oui, parce que vous avez une forte teneur de magnésium qui est excellente pour le stress, mais aussi pour l'esprit et pour la détente. Et pour rester jeune aussi. Et oui, parce que vous avez plein de vitamine E dans votre pruneau. Et ça, on sait que ça favorise la préservation de la jeunesse de la peau. Alors c'est un fruit qui par excellence se cuisine aussi bien sucré que salé, donc de l'entrée au dessert ? Oui, absolument. Vous allez pouvoir servir à vos amis en apéritif une version très gourmande du pruneau. Alors la première consiste à le farcir de foie gras, donc ça il faut se réserver ça peut-être pour les fêtes. L'autre consiste à mettre dedans une petite amande au goût fumé et vous l'entourez d'une tranche de bacon ou de lard fumé et vous le passez au four. D'autres idées pour l'utiliser ? Alors bien sûr, vous pouvez le servir en plat avec un rôti de porc, ça c'est très traditionnel, ou alors une volaille comme la pintade qui se marie très bien avec le pruneau. Et vous pouvez pour une version un petit peu plus moyen-orientale le servir en tagine. Et on dessert le fameux phare au pruneau ? Oui, que tout le monde connaît, originaire de Bretagne et qui est absolument délicieux. Il y a plein d'excellentes recettes de chef sur votre site Sophie autour du pruneau, terroirdechef.com. On vous retrouve sur le marché la semaine prochaine. A la semaine prochaine Christelle ! Sous-titrage Société Radio-Canada